Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo comme demain c'est la marche pour le climat je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit bilan sur mon engagement à réduire mes déchets plastiques comme vous le savez sans doute j'ai participé au collectif hashtag on est prêt qui est un collectif de youtubeurs d'acteurs et de personnalités qui vise à mettre le gouvernement face à la réalité écologique et à l'obliger à prendre des grandes mesures pour l'environnement dans ce cadre je m'étais engagée personnellement à réduire mes déchets et surtout mes déchets plastiques alors qu'en est il aujourd'hui et bien bilan je suis assez fière de moi parce que et bien j'ai bien réduit mes déchets et j'ai surtout réduit les déchets plastiques donc je suis contente après c'est pas une victoire totale puisque je continue à produire des déchets comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs et ce pour différentes raisons j'ai rencontré quelques difficultés sur mon chemin vous vous en doutez dont je vais parler dans cette vidéo mais avant ça j'aimerais partager avec vous les quelques petits trucs et astuces qui m'ont permis de réduire mes déchets tous les sacs en tissu joliment cousu par mes élèves ou alors acheter un magasin bio sont devenus mes meilleurs amis en effet quand on veut réduire ses déchets le mieux c'est d'aller dans des magasins zéro déchet il ya la marque day by day je crois qui fait qui fait ça et pas mal d'autres magasins bio notamment mais il ya même des grandes surfaces qui commence un petit peu à mettre donc c'est vraiment la première chose c'est d'essayer le plus possible d'acheter en vrac ensuite j'essaye vraiment de remplacer le plastique par le verre quand il n'y a pas d'autres possibilités quand les choses ne se trouvent pas en vrac puisque le verre est recyclable à l'infini ce qui n'est pas du tout le cas du plastique pour les produits ménagers je ne jure plus que par le vinaigre et le bicarbonate de soude c'est hyper efficace contre les graisses contre le calcaire contre plein de choses j'ai commencé à fabriquer moi-même mon savon c'est pas encore une recette au top mais je ne désespère pas de trouver la bonne j'utilise des carrés démaquillants pour me démaquiller alors vous le savez je ne fais pas de publicité c'est pas du tout mon intention ici d'ailleurs moi rien demandé mais je voulais juste vous parler faire une petite parenthèse sur les tendances d'Emma parce que j'ai eu la chance de rencontrer Emma qui a créé cette entreprise qui organisait un stage de yoga pour ses clientes et donc j'ai donné ce cours et donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer c'est une femme formidable et en plus elle emploie des personnes en réinsertion donc toute son entreprise qui est basée sur l'idée du zéro déchet c'est vraiment un cycle vertueux c'est voilà du coup je trouve que cette initiative est vraiment super et donc voilà je voulais vous recommander cette marque même si vraiment normalement je fais jamais de publicité j'aime pas ça du tout mais là voilà j'ai eu un petit coup de coeur et je voulais donner un petit coup de pouce parce que je trouve que l'entreprise est vraiment belle voilà les tendances d'Emma j'utilise de la pierre d'Alain en guise de déodorant alors oui je sais c'est parce qu'il y a de mieux il y a de l'aluminium je sais je sais mais moi je trouve ça tellement pratique et puis ça dure tellement longtemps que puis voilà j'en mets pas j'en mets pas tous les jours donc voilà pour moi c'est vraiment la bonne solution la pierre d'Alain dans mes toilettes j'ai la chance également d'avoir un petit tuyau pour se nettoyer et donc quand je peux j'utilise plutôt la petite douchette plutôt que du papier WC parce que on n'y pense pas mais le papier WC et ben ça pollue vachement pour le shampoing j'utilise du shampoing solide et ça va répondre à la question pour celles qui se posent la question à savoir est-ce que je suis toujours dans ma démarche du no poo du no shampoing pour celles qui connaissent pas et bien la réponse est non je ne me suis pas lavé les cheveux pendant un mois j'ai tout essayé le rasoul l'argile le shikakai les masques voilà différentes choses je me suis brossé les cheveux hyper régulièrement mais voilà je pense que j'ai pas forcément la bonne nature de cheveux et pas non plus la bonne longueur puisque mes cheveux graissaient tout le temps et j'en avais marre j'avais plus de sensation d'avoir les cheveux propres et ça au bout d'un moment ça a commencé à vraiment être dur et donc je pense que c'est bien quand on a les cheveux plus longs parce qu'on peut se coiffer et cacher un petit peu la misère quand ils sont courts ça se voit un petit peu moins quand ils sont mis longs c'est compliqué de cacher la misère et donc voilà du coup j'ai craqué et je suis allé m'acheter du shampoing solide là il en reste presque plus et je suis très contente avec ça toujours par rapport aux cheveux je trouvais que c'était intéressant j'ai lu ça sur un blog une fille qui disait que finalement on était très très habitués à avoir des cheveux toujours très brillant très très propre alors que c'est pas forcément la nature naturelle du cheveu et qu'en fait il faut aussi s'habituer à les avoir pas toujours hyper brillant hyper à l'auréel parce que je devrais bien et d'accepter aussi d'avoir des cheveux qui soit pas toujours nickel et du coup c'est vrai que le cette phase où j'ai pas fait de shampoing pendant un mois ça m'a bien aidé aussi là dessus donc du coup c'est vrai que je fais moins de shampoing j'en ai moins besoin peut-être parce que j'accepte peut-être un peu mieux mes cheveux aussi comme ils sont il y a quelque chose qui est intéressant aussi pour les yogis dans le fait de réduire ses déchets c'est que on réalise aussi que on est attaché à certaines choses mais parfois de manière un peu démesurée c'est le cas par exemple pour moi au niveau du dentifrice j'ai une maman qui est dentiste et du coup je suis hyper attachée aux dentifrices que j'utilise depuis que je suis petite et c'est un truc je sais pas si je vais réussir à passer au shampoing au dentifrice solide parce que j'ai fait une espèce de blocage j'ai hyper peur de faire ça différemment c'est un truc un peu sacré pour moi le brossage de dents et voilà donc c'est intéressant dans le sens où on voit qu'on a des résistances en nous et puis surtout qu'on a des attachements qui sont parfois pas très raisonnés je sais pas si c'est votre cas j'imagine que c'est le cas d'un peu tout le monde et que c'est aussi pour ça qu'on pratique le yoga c'est pour aussi dévoiler ce genre d'attachement voilà en tout cas je trouve que c'est intéressant aussi quand on fait cette démarche qu'en plus on est un yogi on en apprend un peu plus sur soi donc voilà il y a plein de petites choses que j'ai pu mettre en place assez facilement dans ma vie pour réduire mes déchets après je voulais en venir au côté un peu plus complexe de la chose et notamment sur le fait que je trouve que tout de même le fait de réduire ses déchets demande énormément de temps alors j'ai entendu d'autres sons de cloche peut-être que c'est pas le cas de tout le monde mais voilà pour moi je trouve que ça m'a ça me prend beaucoup de temps et d'énergie par exemple le fait de trouver des boutiques en vrac c'est quand même pas il n'y en a pas une à chaque point de rue et surtout quand on habite moi j'habite en banlieue parisienne il n'y a pas vraiment de débaïdé à côté de chez moi il faut que j'aille à une demi heure de que je fasse une demi heure de route pour aller jusqu'à une biocop qui fasse pas mal de vrac donc du coup ça me prend beaucoup de temps et puis voilà en termes de d'émissions carbone c'est pas terrible non plus et puis ben voilà il faut beaucoup plus cuisiner il faut aussi quand on fait soi même c'est 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 produit de beauté ou c'est produit de soins produits ménagers ça aussi ça prend quand même un peu de temps même si c'est pas non plus c'est pas non plus la folie mais voilà si on est vraiment une démarche globale je pense que ça prend beaucoup beaucoup de temps et ça demande aussi beaucoup d'organisation et ça c'est pas du tout mon fort je c'est surtout sur ce genre de petites choses parfois un truc tout bête j'ai donné un atelier à marseille le mois dernier et je m'étais dit bah tiens j'ai deux heures de battement avant mon atelier je vais aller manger au restaurant et puis ça sera nickel et en fait mon train a eu une heure 40 de retard et donc du coup c'était soit je mange pas soit je mange dans le train et donc du coup j'ai ça de plastique pour sa nourriture mais voilà il y a parfois des choses des moments dans la vie où ça va être compliqué et donc pour moi ces deux difficultés elles touchent à elles touchent à deux choses la première c'est déjà au niveau du féminisme oui je vais revenir sur le féminisme puisque je j'ai l'impression mais là aussi peut-être que vous allez me dire autre chose vous avez peut-être un autre avis sur la question mais j'ai quand même l'impression que tout ce mouvement zéro déchet ces mouvements de réduction des produits animaux dans la nourriture etc c'est beaucoup porté par les femmes tous ces efforts qu'on mène individuellement je trouve qu'il ya beaucoup de femmes qui s'engagent sur cette voie je vois pas trop d'hommes après c'est vrai que voilà peut-être que les hommes s'expriment moins sur les réseaux sociaux à ce sujet ou qu'ils ont moins envie d'avoir des blogs sur le zéro déchet je ne sais pas mais je trouve que c'est beaucoup les femmes qui portent ça sur leurs épaules c'est une histoire de culpabilité qu'on a toute tendance un petit peu à cultiver à part si dans votre couple vous êtes tous les deux autant à fond dans le zéro déchet et bien souvent on se retrouve seul en tant que femme à gérer tout ça et c'est bien quand on a du temps etc mais c'est pas toujours le cas on a parfois un boulot etc et du coup ça devient hyper compliqué de tout faire bien entre guillemets et donc je pense que ce combat là ce combat pour l'écologie il faut le partager aussi clairement avec les hommes même si je sais qu'il ya beaucoup d'hommes qui sont hyper impliqués dans la lutte pour l'écologie je suis pas du tout en train de remettre ça en question mais voilà ça nous parle aussi en tout cas c'est pas Mona Chollet qui me contredirait mais ça nous la question du zéro déchet du tout faire soi même etc ça pose aussi la question de des rôles dans le couple et donc je pense que l'écologie va de pair aussi avec la lutte pour l'égalité des droits et doit d'autre part être porté par un collectif parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on agit tout seul dans son coin avec son zéro déchet on évite un sentiment d'impuissance profond parce qu'on se sent seul parfois je vois mon voisin qui répand sur ses mauvaises herbes c'est un vieux monsieur mais il répand des pesticides dans ses mauvaises herbes on voit des choses comme ça et donc parfois on a l'impression que les efforts individuels sont complètement anéantis si les autres font absolument le contraire de ce qu'on essaye de faire ce qui se passe c'est qu'on a vraiment sentiment de désespoir donc je pense que le collectif est vraiment hyper important l'idée c'est d'essayer de créer un projet global de société un projet collectif d'espoir qu'on est tous on soit dans l'espoir qu'on soit dans quelque chose et bah ouais on peut changer les choses et donc je pense que c'est très très important de porter ça de manière collective le combat individuel il est important et c'est par là qu'il commence mais on fera jamais rien si on n'est pas tous ensemble donc voilà tout ça c'est pour vous dire demain rendez vous pour la marche pour le climat allez je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine namasté